Des fois on me dit tu fais ça, tu es passionné, mais je n'y mets pas du tout. Moi je vais dans la nature avoir personne, faire de la recherche ça me va très bien, je pourrais vivre dans un hôtel. Je ne suis pas passionné par ça, je suis envahi par ça, et j'essaie de bien faire mon boulot. Il y a certaines personnes qui font la distinction entre les surdoués laminaires et les surdoués complexes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et puis nous dire ce que tu penses de ça ? Alors plusieurs choses. Je trouve que la minerie complexe est une cartographie intéressante. Tu vois dans mes vidéos qui sont en ligne, j'ai fait, dans le temps normal je travaille en Europe, en Afrique, en Asie, j'ai une conférence en Tunisie où j'ai eu à travailler avec que des professionnels, il y avait des conseillers de ministres, puis l'année d'avant en Togo avec le patron des patrons et des chefs d'entreprise et des DRH. J'ai utilisé cette cartographie en Tunisie et j'ai vu que ça a été assez aidant pour apaiser les gens. Mais en fait ça renvoie de manière masquée au haut potentiel neurotypique performant, laminaires, et au surdoués. Donc pour moi c'est une manière, ça ne va pas assez au bout des choses. Si tu vas au bout des choses, il y a des hauts potentiels neurotypiques, il y a des gens qui ont plus de 130 qui sont logico-mathématiques, cerveau gauche, à l'intérieur desquels dans les laminaires tu as des hauts potentiels normaux neurotypiques HQI et tu as des surdoués brillants. Et puis de l'autre côté, dans les complexes, tu as des surdoués, pour moi. En fait je mets quatre cases. Et dans les complexes, tu as des surdoués complexes et tu as des gens hypersensibles, complexes, pas surdoués. On va faire le tri. Donc je mets tout en boîte. Donc tu vois dans les laminaires, haut potentiel, des blonds, ils ont bien de la chance d'être blancs. Neurotypiques, tout va bien, hybrides, tu vois, tout va bien, pas d'emmerdes, pas de questions existentielles, pas d'état d'âme, je te le fais à l'arrache. Et puis des surdoués, laminaires. Et puis il y a aussi des surdoués qui sont, et laminaires est complexe. Et dans les complexes, tu as des surdoués, et tu as des gens qui sont complexes, hypersensibles, pueux, machin, moi je ne vais pas là-dedans. Et puis j'ai les petits amis, Elodie Crépelle ou Fanny Marais qui travaillent là-dessus, qui ne sont pas surdoués. Tu vois, si tu mets ça, ben très bien. Très bien, la constitution de savoir où on habite et qu'il n'y ait pas de confusion. Tu vois, moi je n'oppose pas les boîtes. C'est rigolo parce que dans tes réponses, il y a à la fois un côté très rouleau-compresseur et très nuancé. Absolument. Tu es un rouleau-compresseur nuancé pour moi. C'est comme ça que je ressens. Mais ça c'est plutôt THPI parce que je suis plutôt THPI. Je n'aime pas rajouter les bons, c'est tout. C'est pour ça que je n'ai jamais écrit de bouquin. On me l'a proposé, j'ai travaillé là-dessus et des éditeurs n'ont pas suivi avec quelqu'un qui écrit le bouquin. Je ne peux pas. Je n'aime pas avoir les moyens utiles. Donc chaque pot, pour moi, il pèse une tonne, ils sont travaillés. Donc le rouleau-compresseur, c'est soit je suis sûr de moi, soit je me tais. Donc ça, ça dérange, mais je m'en fous. C'est comme ça. Par contre, je suis extrêmement exigeant sur les nuances, sur les subtilités. Je n'aime pas le chaos. J'accompagne du chaos et des transformations dans les organisations. J'accompagne aussi les comités de direction. Ça, je sais faire. Mais dans le travail que je produis, je veux de l'ordre. Donc oui, il y a les deux. Je suis d'accord. Ok. J'ai une question qui, vraiment, c'est la première fois que je vais la poser, mais je t'ai entendu vraiment citer ça très rapidement dans une de tes interventions. Et si c'est possible pour toi de développer là-dessus, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Le terrain propice aux addictions n'est pas très développé, je trouve. Et moi, ça me paraît un sujet important. Est-ce que tu peux nous parler de ce terrain propice aux addictions ? Mais évidemment. Parce que c'est délicat, parce que les gens n'osent pas. Évidemment qu'il y a des problèmes d'alcool. Mais évidemment qu'il y a des problèmes de drogue. Mais il y a aussi des problèmes de sexe, de sexualité débridée. Mais tu mets aussi l'anorexie, tu mets aussi la boulimie. Mais évidemment. Évidemment que ça peut concerner tout le monde. Mais quand ça concerne les surdoués, je mets tout ça en ligne d'addiction avec une nuance complémentaire pour les femmes. C'est le ventre. Tu vois, ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la chaudière. C'est le problème de la chaudière. Quand la chaudière en feu, soit tu pètes, soit tu te suicides, soit tu fais des trucs, ce que font aussi des surdoués. Soit tu essaies de calmer la chaudière, le cœur du réacteur. Donc le chocolat, c'est mieux. Ça fait moins mal, si tu veux. Mais sinon, tu as l'alcool. Mais sinon, tu as la drogue. De manière un peu différente pour les ados, garçons, c'est différent pour les filles. Ils vont dans les jeux, comme la drogue et l'alcool, comme une addiction. Beaucoup, hein. Beaucoup de garçons surdoués, pré-ado-ado. Il faut vraiment surveiller ça. Puis il y en a qui le font adulte, mais parce qu'ils continuent à être ados-ado-adultes. Anorexie et boulimie, évidemment. C'est le ventre. Mais bien sûr, c'est tellement évident pour moi. C'est évident, mais oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent laissé de côté. Et je pense que c'est rien que le fait de l'évoquer, en fait. C'est un sujet laissé de côté, je te promets. Moi, j'aborde la douance par l'intérieur. J'habite dedans et elle m'habite. Donc, si tu veux, je peux me promener à l'intérieur. J'ai une espèce d'hologramme et pas par l'extérieur. C'est ce qui fait que je n'ai pas de doute. Je sens, je ressens. J'ai des laboratoires avec des témoins, des contributeurs. Je fais des statistiques et après, je suis sûr de l'eau. C'est bien parce que c'est incarné. Et c'est ce que j'avais trouvé, moi, dans le travail de Carlos, en fait. Quand j'avais lu son livre, donc il a co-écrit, comme tu le soulignais justement tout à l'heure, avec Sandrine Giannola et Philippe Blasco. Ce livre-là, pour moi, il a été au-dessus de tout ce que j'avais lu auparavant parce qu'il était de l'intérieur. C'était incarné, il y avait des tripes dedans, il y avait du cœur, il n'y avait pas que de la tête, il y avait de la vie, quoi. Ils ont une approche anthropopsychanalytique, ils ont ouvert, ils ont essayé de rendre accessible, mais si je sais que pour certaines personnes, c'est moyennement accessible, alors ce n'est pas Trico Magazine, on est d'accord. Mais quand même, c'est une vraie contribution au sujet sur les programmations intra-psychiques neurotypiques, mais bien sûr. Et pour comprendre, pour démêler les fils, mais bien sûr, c'est une vraie contribution scientifique. Tu parles également d'immunité à l'échec, et ça aussi, j'aimerais bien qu'on le développe un petit peu. Tout réussit à quelqu'un, le premier échec qu'il va rencontrer peut être colossal. C'est le problème de ceux qui sont nés avec la baguette magique, quand rien foutu, ça marche, qui ne font pas d'efforts, ça marche. Et je répète régulièrement, et j'en ai encore parlé sur les trois jours où je forme aussi des professionnels sur la danse, et je leur dis qu'il y a vraiment un truc important, c'est volonté, discipline, effort, rigueur. Volonté, discipline, effort, rigueur. Alors, ce n'est pas feng shui, c'est le boulot ingrat de l'autorité, c'est le boulot ingrat du père. Moi, je suis un enfant d'enfants de la guerre, donc je suis équipé comme ça. Donc, je suis tyran pour d'autres, ou je suis tyran pour moi, mais c'est ce qui fait que je me lève. Et il y a des gens qui n'ont pas ça. C'est beaucoup une problématique pour les jeunes aujourd'hui, les jeunes générations, de surdoués. En gros, ça ne leur fout pas de l'énergie, ça ne fait pas des étincelles, ils se cassent. Ça, c'est dangereux. Donc, quand tu as, et j'en ai eu régulièrement des personnes qui ne foutent rien, pas des diplômes, ils n'ont jamais eu d'emmerde. Donc, ils n'ont pas développé leur terrain immunitaire. Le terrain immunitaire, quand tu es malade, en fait, ça renforce le corps. Quand tu as une grippe, il ne faut pas soigner n'importe comment la grippe, parce que c'est un vaccin qui va développer le terrain immunitaire du corps. Mais des médecins parleraient mieux que moi. Il y a un niveau d'agression du corps qui permet de le rendre plus fort. Et là, tu as des surdoués, en fait, ils n'ont jamais été agressés. Au premier échec, ils s'effondrent. Ils s'effondrent. J'ai vu ça avec des laminaires surdoués, qui m'ont dit, plusieurs fois, ils m'ont dit, mais si je vous avais rencontré plus tôt, je ne me serais pas planté, je n'aurais pas pété mon coupe, je n'aurais pas pété ma boîte. Je me suis comporté comme un con, mais ce n'était pas mon intention. Je ne l'ai pas fait exprès. Je lui dis, mais je sais. Il me dit, vous arrivez tard. Je lui dis, mais ça, je n'y peux rien. Je suis désolé. Je ne veux pas me mettre en mode sauveur, si tu veux. Mais ça, c'est aussi un truc de surdoués. C'est qu'ils font les alertes quand c'est trop tard. Beaucoup. Tu vois, quand c'est rouge, tu as les warnings et qu'il y a le feu et que ça brûle de partout. Beaucoup font les alertes trop tard. Donc oui, ceux qu'on n'a jamais eu d'emmerde et jamais eu de problème, en fait, ils sont en danger. C'est bien après juste de l'évoquer. Et puis, justement, alors tu as beau avoir un emploi du temps rempli jusqu'à je ne sais pas quelle année, les gens à qui ça parlera pourront peut-être se rapprocher de toi. Je suis en train de créer un campus digital. Donc, ça va me permettre de me faire disparaître parce que j'ai envie de me faire disparaître, mais de continuer à contribuer et créer des nouveaux séminaires. Alors, je vais reprendre mes bilans fin d'année, enfin à partir de septembre. Mais là, il me manque au moins une semaine par jour. Un minimum. Minimum. J'en viens à une question. Alors, on a déjà un petit peu évoqué ça. Le sujet des émotions. Et donc, du coup, tu te dis que tu ne les aimes pas, ce qui est déjà une émotion à propos des émotions dans mon langage à moi. Mais à quoi elles servent malgré tout ? Est-ce que tu leur reconnais une utilité ? J'en veux pas. J'en veux pas. Mais je pense que c'est mes traits autistiques et mon histoire, je ne veux pas d'émotion. Mais parce que j'en ai trop. Tu vois, je ne suis pas dupe quand même. Donc, je ne veux pas qu'on vienne me foutre le bordel dans mes émotions. Donc, pour toi, les émotions, c'est une source de… D'emmerdement. Oui. Ça fait perdre du temps, de l'énergie et ce n'est pas forcément… Tu n'as jamais rien gagné à vivre une émotion ? Non. D'accord. Ça le mérite d'être… Je suis normal. C'est ma propre subjectivité. Ça n'a rien à voir avec la danse. Plus proche, sans doute, des personnes avec autisme, plus de la combinatoire de nos histoires. Ah non, non. Pour moi, non. Non, non. Ça m'a plus valu des emmerdements qu'autre chose. Mais je suis plein d'émotions, évidemment. Est-ce que l'amour a une importance pour toi ? Alors, les histoires d'amour, l'aspect romantique… L'aspect romantique de la vie, en fait. Je ne sais pas. Est-ce que ça… L'amour. Ça fait partie des choses qu'on demande depuis longtemps sur vie de couple, sexualité, amour. Tu as un bouquin qui s'appelle « Qui j'aime quand même ? » de Ben Saïd et Lalou. Il y en a un qui est psychanalyste et l'autre qui est philosophe. Où tu as toute une déclinaison de ce que pourrait être l'amour, qui va de l'amour animal jusqu'à l'amour divin. Donc, moi, quand on me parle d'amour, j'ai toute l'échelle. Donc, de quel barreau tu me parles ? Sur quel barreau tu mets ce mot-là pour toi, te concernant ? Puisque tu as une connaissance théorique du nombre de barreaux incalculables. Est-ce qu'il y a… Oui, des expériences pratiques désagréables. OK. Mais je vais être plutôt sur les étages supérieurs. J'étudie la théologie et j'ai une démarche spirituelle, religieuse. Mais si tu veux, ce que j'observe… Alors, l'amour n'est pas forcément la sexualité. Je ne sais pas si l'amour existe sur Terre, tu vois, au niveau où je mets le sujet. Et le reste serait une déclinaison plus ou moins dégradée du sujet. Je ne sais pas si c'est vraiment d'amour. Je ne sais pas si l'amour existe. Je te rejoins là-dessus. Je ne sais pas. Si je mets mon petit grain de sel, je dirais. Non, je ne sais pas. Chez toi. L'amour, ce serait justement la totalité de l'expérience qu'on vit, nous, partiellement. Donc, du coup, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On n'a pas assez de recul sur un… Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas entendre qu'on ne peut pas comprendre. Ça ne rentre pas dans mon logiciel. Moi, je trouve que les problèmes qu'on a à l'intérieur de nous, pour la plupart, sont dus au fait qu'on est à la fois jugé parti et que là-dedans, il y a des angles morts de malade. Je suis conscient que ce mot-là, il n'est pas assez précis. Il revêt tellement de choses à la fois. Il englobe tellement de choses à la fois que ce n'est pas possible de le réduire à une seule définition. Par contre, dans le sens le plus haut du terme, en fait, j'ai l'impression qu'on est compris à l'intérieur et qu'on souffre de ne pas être la totalité de l'amour. Voilà. Je dirais ça comme ça. Si tu veux, dans 200 ans, ça sera un peu plus au clair que pour être l'amour. Dès qu'on est dans l'incarnation empêtrée dans un certain nombre de choses qui sont de la projection, qui sont de la possession, qui sont des émotions, enfin quantité de choses, pour moi, ça n'entre pas dans l'amour. Mais en même temps, j'ai tellement développé, mais comme beaucoup d'atypiques, à voir. Moi, je peux scanner les gens, je vois plein des moindres détails. Donc, en gros, je vois tous les défauts partout, même des défauts que les gens ne voient pas. Donc, ça nécessite de passer au-dessus de tout ça. Et puis, je ne le décide pas. Quand tu ouvres les yeux, tu regardes, tu vois. Donc, dans l'amour, je suis rentré dans un niveau d'exigence non négociable de ma propre sécurité qui fait que… Alors, avec les cailloux, les plantes vertes, les animaux, éventuellement les bébés, ça passe. Après, c'est compliqué. J'entends. Mais merci pour ton honnêteté parce que ça a le mérite d'être très lisible. Mais je ne suis pas le seul. La question que tu poses, elle est extrêmement fréquente. On me la demande depuis longtemps. Je n'ai pas fait d'intervention publique là-dessus parce que j'ai beaucoup de réserve sur la manière dont se comportent les couples aujourd'hui, les hommes, les femmes. Il y a des trucs tout pourris au détriment des enfants. C'est tout sauf de l'amour. Il y a une question qui me venait pendant que tu répondais juste avant. Je me dis, tu scannes les personnes, tu vois des trucs, tu as l'air de voir les défauts que les gens ne connaissent pas d'eux. Est-ce que toute rencontre, alors, devient une déception pour toi ? Pratiquement. Ok. Ravi d'être avec toi. Mais si tu veux, c'est une déception, ça dépend où est-ce que tu mets l'enjeu de la relation. J'ai des milliers ou dizaines de milliers d'HPI. J'ai énormément de contacts ou d'amis. Tout ce qu'on vient de dire, tu peux le transposer à amis. Il y a moins d'enjeux parce qu'il y a moins d'ombre et de bagages embarqués. Donc, il peut y avoir un niveau de compréhension et d'acceptabilité, mais c'est du travail. Tant que les gens sont bienveillants, honnêtes, j'accepte des choses tant que ça ne vient pas me percuter. Sinon, sinon, mais pour moi, tout être humain est dangereux. Posture de base. Et puis après, je vois comment je corrige. Ok. Mais ma femme y compris, c'est-à-dire dangereux parce que ça va être métré-autistique, que ça me met des trucs en alerte. Ils ne sont pour rien, c'est moi le problème. J'ai une question un peu personnelle, du coup. On parlait tout à l'heure des émotions. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois ? Alors, en général, je ne pleure pas ou je n'ai jamais pleuré de ma vie. Très peu. Ça peut être sur certains films. Mais globalement, j'ai du mal à regarder la télé ou pas n'importe quoi. sur les violences, les viols, tout ça, tout ce qui est humain, contre les enfants, contre les femmes, tout ça, je ne peux pas. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas. Donc, je peux voir certains films de guerre parce que si tuent les gens par paquet de sang, là, ça devient beaucoup plus… Tu vois, ça devient du cinéma. Et puis, il y a des choses qui peuvent être touchantes. Ça a été sur des films. Du coup, j'ai une autre question qui change un peu de tonalité. Mais quelque part dans ton discours, du coup, et dans ton travail, dans tes prises de parole, tu mets en avant les inégalités de faculté et de compétences chez les humains. Est-ce que tu es d'accord avec cette remarque ? Et est-ce que ce n'est pas purement politiquement incorrect ? Non, 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 c'est lucide. Tu vois, bien que tu as des inégalités, mais en plus, tu en as plein qui n'ont pas envie de bosser, si tu veux. C'est-à-dire, le peu qu'ils ont, ils n'ont même pas envie de les mettre en mouvement. Donc, dans la notion d'inégalité, il y a encore d'interprétabilité. C'est soit ils ne sont pas montés en série, soit ils ne veulent pas développer, soit ils l'ont, mais ils ne veulent pas le mettre en place, soit ils ne l'ont pas, mais ils n'ont pas envie de la voir. Donc, il y a plusieurs formes d'inégalités là-dedans. Je parlais de politiquement incorrect par rapport au contexte dans lequel on se trouve et dans la liberté de parole qui est difficile à s'octroyer, en fait. Disons que quand on met en avant des inégalités presque de faits, même si on peut bosser, après, les bases ne sont pas les mêmes. Là, il y a quelque chose au niveau de l'inégalité des capacités des personnes entre elles, il y a quelque chose de dur par rapport à l'époque où il y a une espèce de négation de ça, à plein d'étages. C'est une manipulation mentale. L'inégalité est naturelle. La nature est inégale, les animaux sont inégaux, les plants sont... Mais l'inégalité, elle renvoie toujours à un cadre de référence. Tu vois, inégalité par rapport à quoi ? Les talents et compétences, c'est un sujet... C'est un sujet, si tu veux, ce que certaines personnes dans le monde neurotypique appellent talent et de compétences, les surdoués vont dire « ça, c'est ce que je fais d'habitude, que je fais tous les jours, en plus, c'est simple. » C'est ni un talent, ni une compétence. Donc, tu vois, on est déjà dans un corpus de représentation. Mais sinon, le monde n'est pas égal. Je suis d'accord avec toi. C'est simplement que ce n'est pas souvent abordé de cette façon-là, aussi de façon transante. Mais on est dans un monde de corruption, de corruptibilité mentale et intellectuelle. Très, très bisounours, c'est très conventionnel. Si tu veux, les fainéants ne sont pas égaux avec les gens courageux. Pas pour moi, en tout cas. Merci pour ta réponse. J'en reviens à l'échange que j'avais eu avec Carlos Tinoco. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit un truc qui m'a vraiment touché. Alors, j'imagine que tu sais peut-être déjà ça, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Il avait parlé de l'intensité des surdoués quand ils s'adressent à des personnes neurotypiques comme obscènes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine obscénité dans l'intensité parce que cette intensité, déjà, elle est permanente. Et en plus d'être permanente, elle n'est pas adaptée au cadre qui régule les pics d'intensité chez les neurotypiques. Parce que c'est ritualisé, selon lui. C'est-à-dire, pour gérer de l'intensité, on va faire une grosse fête, on va aller au stade. Il y a plein de manières de faire ça, en fait, ritualisé, où c'est tout à fait normal de hurler dans un stade. Mais ce n'est pas normal de s'intéresser comme ça, avec les yeux grands ouverts, à une personne qu'on vient de rencontrer. Et on voudrait vraiment passer des heures à discuter avec. Et ça, ça paraît obscène. Donc, il le soulignait de cette manière-là. Et je trouvais ça assez beau. Est-ce que tu es d'accord avec ce... Alors, moi, je ne dirais pas obscène. Je regardais sur mon téléphone, j'ai reçu un message tout à l'heure de quelqu'un que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui disait, écoute, j'ai entendu hier que j'avais un regard perçant, entre guillemets, et que je, entre guillemets, scannais l'intérieur de l'âme avec mon regard. Alors, je ne mettrais pas obscène, mais... Peut-être que je n'ai pas été clair. Je te laisse terminer juste après, mais c'est juste pour être précis. L'obscénité va être ressentie par la personne neurotypique en face, puisqu'elle va se sentir un peu trop... un peu trop envisagée, un peu trop rencontrée. C'est ça, le message, c'est-à-dire qu'on les scanne. Et puis, moi, je dis que des fois, je peux les télécharger. Mais ça les dérange s'ils s'en rendent compte, s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Alors, on peut avoir un regard fixe, ça va être pire pour certains autistes. Soit ils ne regardent pas dans les yeux. Asperger, soit ils regardent là, soit ils regardent là, soit ils regardent là, soit ils regardent là, soit ils regardent un point derrière, soit ils regardent droit dans les yeux. C'est extrêmement perturbant. Donc, il y a à la fois la position de regarder dans les yeux, mais aussi il y a l'intensité. C'est-à-dire que tu as les lasers qui sortent. Et après, il y a l'intention de comment ça touche les autres. Effectivement, la manière dont on parle, la manière dont on regarde, si en plus on est très posé, il n'y a rien qui bouge à côté, ça amplifie l'intensité du laser. Mais bien sûr, c'est là qu'on peut déranger ou qu'on peut vibrer. Une fois de plus pour les femmes que pour les femmes. Il y a des femmes à chemin qui m'ont dit que maintenant, elles portaient des lunettes, normales, mais fumées, pour ne pas qu'on voit leur regard, pour ne pas déranger. Et puis, il y a aussi la sensibilité à la lumière qui est accrue. Il y a aussi cet aspect-là qui fait que... Moi, pour le coup, tout à l'heure, je conduisais, j'étais en lunettes de soleil et les gens, ils avaient les phares allumés. Je me suis rendu compte du petit décalage. Mais moi, j'étais un peu fatigué de m'asseoir. C'est aussi ça. C'est les hyperesthésies, oui. Les hypersensibilités, on peut avoir des hyperacousies. Ça, c'est extrêmement fréquent. Mais c'est bien parce que pour moi, c'est important d'aller expliquer aux personnages pays. Là, on est toujours avec la centrale nucléaire, on est toujours avec le feu. Mais c'est le feu qui sort par les yeux. Mais pour moi, au potentiel neurotypique, il n'a pas le feu qui sort par les yeux. Ça ne fait pas ça, tu vois. Mais pas du coup. Il ne va pas scanner. Mais c'est plutôt du cognitif, c'est-à-dire le petit moteur entre les oreilles. Point. Là où le surdoué, c'est à la fois le moteur et le ventre. Il y a vraiment des marqueurs vraiment importants. Ah oui, il y a un autre marqueur important, c'est l'ego. Vraiment, c'est l'ego. Tu as beaucoup plus d'ego potentiel surdoué normal. Tu en as moins surdoué atypique, même s'il y a des go chez des surdoués. Et plus on monte, THP, THP, moins il y a d'ego. D'ego, on a besoin d'ego, mais d'ego surenflé. Plus ces gens sont gentils. Donc je pense que dans les yeux, tout le monde n'a pas ça, mais c'est bien de savoir dans nos singularités ce qu'on produit. Moi souvent, je dis aux surdoués, allez demander aux gens, allez leur demander ce que vous produisez sur eux. Parce que ça, c'est personnel. Vous n'allez pas le projeter, essayez pas de le deviner, vous ne savez pas. Demandez aux gens. Ils viennent vous emmerder, ils vous font des critiques. Demandez pourquoi, ils vous font des compliments. Demandez pourquoi. Tu vois ce que tu m'as dit tout à l'heure sur mes yeux qui se barrent. On ne l'a jamais dit, mais jamais de la vie. Ça m'a vraiment étonné parce que c'est quelque chose qui est singulier. C'est-à-dire que moi, je sais que mon regard, il part sur le côté quand je cherche des mots ou quand je suis branché sur la suite. j'ai besoin de raccrocher les wagons. C'est ça le... Mais ce n'est pas ce geste-là, je ne crois pas. Ce n'est pas le même... Tu vois, il y a un... C'est brutal et... Ils sont brutaux, mes mouvements. Je me suis fait peur, je te promets, la première fois. Tu vois, j'ai été tout seul. Après, en plus, on a une perception de soi quand on se regarde qui est quand même comme quand on écoute sa voix et tout. Les premières fois, il peut y avoir un sas vraiment d'insupportable à traverser quand même. Oui. Comme de l'arsen un peu, je dirais, pour le son. Ah oui, mais ça, jamais personne ne me l'a dit ni dans ma famille. Une fois de plus, je ne sais pas depuis tout le temps non plus. Il faudrait justement à mes frères et soeurs. Oui, ce serait intéressant. J'ai une autre question. Lors d'une interview, justement, en plus, c'est vachement en lien avec ce que tu viens de dire juste avant. Je t'ai entendu dire que, je cite donc, plus les gens sont intelligents, plus ils sont gentils. Et j'aimerais savoir la définition que tu donnes à la gentillesse. Et deuxième chose, j'aimerais que tu mettes en corrélation cette gentillesse et l'associabilité des surdoués, en quelque sorte, avec des gros sabots, quoi. D'accord. C'est ce que j'ai observé. Alors moi, j'aime bien les gens gentils. J'ai créé tout un réseau de surdoués en France, en Europe, en Asie, au Canada, il y a 2 000, 3 000 personnes. Ça s'appelle Les Coloriers. Tout est bénévole et gratuit, mais c'est que pour les gens gentils, pas les autres. Donc, la gentillesse, c'est une profonde gentillesse, tu vois, pas la bienveillance que tout le monde colle partout parce que ça a l'air sympa et que c'est à la mode. Donc, la profonde gentillesse, c'est la volonté de bien faire, ce qui n'exclut pas d'être maladroit. C'est pas forcément faire des conflits et essayer de bien faire et de s'améliorer. Tu te trompes, tu t'excuses, tu fais des conneries, tu t'excuses, tu vois. Pour moi, c'est en lien avec ma définition. Aujourd'hui, ça bougera peut-être, enfin, ça pourra peut-être empirer, mais de l'intelligence. C'est que pour moi, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de conscience et de sagesse. Donc, je mets ça, tu vois, l'espèce de sagesse de vouloir faire le bien pour soi et pour les autres. Et dans la gentillesse, c'est de plus en plus dénuée d'ego, c'est-à-dire que tu te fais disparaître et que tu n'es pas obligé de filer des conseils à la con, de maltraiter les gens. Tu vois, il y a quelque chose. Et puis, en plus, dans les expériences que j'ai, parce que j'ai des gens largement dessus de 160, ils sont stables. Tu les vois deux mois après, six mois après, un an après, deux ans. Moi, j'ai des amis, 20 ans, 30 ans. Pareil. Profondément gentil. Tu vois, il n'y a pas... il n'y a pas de brutalité. Il n'y a pas de brutalité. Maintenant, je vais sur ton deuxième point qui pourrait apparaître contradictoire. Alors, là, il peut y avoir de la brutalité ou vécu comme ça, brutalité, méchanceté. En fait, c'est soit de la maladresse. Tu trouves que les gens sont cons, prétentieux, méchants, traîtres. Souvent, c'est vrai. En fait, ils sont juste normaux, ils font comme d'habitude. Et un certain nombre de surdoués qui ne le savent pas sont extrêmement intolérants. Mais quand ils sont extrêmement intolérants, je vais dire un truc, sinon ça va se barrer. Tu vois, dans le bouquin de Christophe et Sandrine et Philippe, ils parlent des neurotypiques qui s'effondrent face aux surdoués. Parce qu'en fait, un neurotypique, il a un paradigme dont il n'est pas au courant que ça a des limites, il a une espèce de conscience de la nature des interactions et s'attend ou il se préattend à la manière dont les gens vont répondre dans un espace communicationnel dont il n'est pas au courant non plus. Tu vois, un peu comme un poisson rouge dans son bocal. Poisson rouge dans le bocal, tu lui dis que le monde est rempli d'air, il n'est pas au courant, il dit arrête tes conneries, le monde c'est de l'eau. C'est de l'eau dans ton bocal, tu vois, sinon dehors c'est de l'air. Là, c'est à peu près pareil. Et en fait, nous on répond dans l'air et pas dans l'eau. Il s'effondre, ça fait péter le bocal. Bon, je le fais en métaphorique à partir des travaux. Il s'effondre parce qu'on arrive sur le fond ou sur la forme dans un mode communicationnel qui est en dehors de son champ de représentation. Donc, ils en parlent dans le livre et en fait, moi je reprends la même chose pour des THP ou TTHP, plus que des THP. TTHP, TTHP, je suis de 175, mais il faut aller au test américain même s'il n'y a pas les mêmes équivalences. Et il s'effondre, des gens qui me disent mais Fabrice, ça fait trois ans que tu me le dis, ça ne rentre pas et se casse la gueule. Donc, ça les conduit à être maltraitants parce que inconcevabilité des modes communicationnels, inconcevabilité de ces comportements de prédateurs, c'est-à-dire qu'on est censé être chez les sapiens mais je te garantis, il y a beaucoup de Cro-Magnons en liberté, ils ne sont pas tous éradiqués. Et il y a une forme d'insupportabilité, d'impatience où là, c'est le feu du volcan qui sort. Et ça, conduit à être maltraitant, beaucoup de gens, beaucoup de gens régulièrement, je dis, mais on n'avait pas le droit de faire ça. Ah, mais ils sont, je dis, oui, bien sûr, ils sont, bien sûr, je comprends. vous avez raison sur le fond, pas sur la forme, on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Mais ça rend fou, on a envie de les tuer, mais je sais, moi aussi j'ai envie de tuer des gens, mais on n'a pas le droit, je me renseigne tous les jours, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. On a le droit d'avoir envie, on n'a pas le droit de le faire. Donc, si tu veux, il peut y avoir ça dans le décalage où le monde extérieur va dire, mais c'est prétentieux, c'est exagéré, c'est de la posture haute. Ben non, c'est juste que t'es chiant, mais tu vois, là je suis maltraitant. Et puis des fois, c'est vrai, et puis des fois, je n'ai pas le droit de faire ça parce que la personne, de toute façon, ça ne va pas l'aider à comprendre pour autant qu'elle a envie de comprendre. Donc, ça peut créer ces formes de brutalité parce qu'il y a le feu, d'autant plus qu'il y a une méconnaissance du décalage, mais tu prends un TTHP, un TTHP, quand il commence à écrire des mails, c'est du marteau de piqueur plus Hiroshima. Et très souvent, donc ça, c'est des spécificités TTHP ou de plus, les mails, les écrits, il faut rajouter de l'eau. C'est un peu comme moi je fais, si j'ai prévu d'allumer quelqu'un, ça va être chaud parce que tout est du marteau de piqueur et ça génère de la violence. L'autre ne peut plus exister ni il ne peut plus respirer. Et pour un certain nombre de personnes, c'est ça aussi mon job, c'est que je leur explique les faits qu'ils produisent sur les autres, mais ils ne sont pas au con. Mais ils ne mesurent pas. Très souvent, ils me disent, Fabrice, c'est factuel. Ah ben je lui dis, mais tu leur fous des cartons, mais oui, c'est factuel. Parce que ça prend des cartons, quand même, tu les détruis. Tu les détruis. Tu vois ? Et personne, mais je... Certains me disent, enfin souvent, à chaque fois, ils me disent, mais je ne les détruis pas, je leur donne de l'information factuelle. Oui, chaque mois, ils ont un coup de boule. Mais c'est factuel. Et ils disent, c'est quoi le problème ? Ben le problème, c'est que tu les as tués quand même. Oui, symboliquement, ça peut faire mal, à des moments. Ah ben oui, mais psychologiquement aussi. Dans des contextes où les gens, en fait, n'ont jamais vécu ce genre d'expérience. Donc ça peut produire des sphères de dissonance, tu vois, dont je viens de te parler, de quelqu'un qui peut être profondément gentil et que d'autres vivent comme un tyran dangereux. Incompréhensible de part et d'autre. L'incompréhension est une forme d'incommunicabilité de part et d'autre parce que les référentiels ne sont pas du tout les mêmes. Puis une fois que tu es grillé, tu es grillé. Tu vois ? Oui. Donc ça produit ça. Bien sûr que les surdées peuvent être maltraitants tous les jours, mais d'autant plus s'ils ne savent pas qu'ils sont concernés. C'est pour ça que je dis que c'est non-insistance à personne en danger de prévenir les gens et qu'ils ajustent un peu la manière dont ils communiquent et qu'ils mesurent ce qu'ils peuvent produire sur les autres. Et ça peut être très souvent illégitime. Illégitime. Mais c'est de la maladresse ou de l'incompréhension de part et d'autre. Et c'est toujours la majorité qui gagne. Il y a un certain nombre de choses en fait qui sont ritualisées et qui consistent à ne pas dire dans la façon normale de faire les choses. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression, par exemple, je reprends mon amitié avec Fabrice, qui a été invité aussi ici, mais qui n'est pas toi. Il est donc Asperger et il y a un mélange de spontanéité désarmante et de peur de dire ce qu'il pense. Et c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a des flèches qui vont partir, mais la plupart du temps, il est en train de se sacrifier lui-même pour ne pas dire ce qu'il pense parce qu'il sait que ça peut faire mal et que ça ne va pas être compris et tout ça. Et c'est un mélange très bizarre parce que c'est épuisant en fait, j'ai l'impression de se retenir comme ça. Tu vois, Alexandra Reynaud, elle met un continuum surdoué, surdoué Asperger. J'en mettrai plus facilement un THPI, TTHPI ou plus Asperger. Plus on monte, plus il y a des traits autistiques et des traits TDAH. C'est exactement la même chose. Tu sais, moi je suis toujours en train de faire gaffe. Globalement, je me tais. Tu as vu, quand je parle, je n'aime pas parler pour rien. Mais sinon, je me tais. Je me tais tout le temps. Ou des fois, je discute avec des gens, je ne leur parle que parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et ils me disent on a super bien discuté. Mais bien sûr, on a bien discuté. Moi, je suis en alerte tout le temps. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses avoir dépassé ta peur de la folie ? Et si oui, comment tu penses t'y être pris ? Est-ce que tu as déjà eu peur d'être fou ? Non, jamais. Ok. C'est que je veux dire. Non, mais tu as été livré avec l'absence de peur d'être fou. Ouais. Mais j'ai toujours été intéressé par la psychiatrie et ce monde-là. Mais si tu veux, la folie est un concept politique. Au 19e, c'est tous les travaux de Foucault ou d'autres sur l'antipsychiatrie. Si tu veux, le DSM 5, je crois qu'on est au 5, si tu veux, il crée les médicaments avant de créer les maladies. C'est quand même pratique, en fait. C'est un outil commercial. Tu vois ? C'est quoi la folie ? Est-ce que la folie, c'est d'être cristallisé et à faire tout le temps la même chose ou d'être atypique ? On est déjà dans un paradigme de représentation et de croyance. C'est quoi la folie ? Les faux, entre guillemets, en d'autres temps, les laisser librement circuler. Ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent dans la psychiatrie soient politiques. Moi, j'ai travaillé 10 ans au milieu, dans tous mes métiers comme consultant, 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Sauf que moi, je partais le soir. Mes amis, ils restaient sur place. Ils dormaient sur place. Mais qu'est-ce qu'ils étaient mignons ? Ah, j'étais protégé. Je n'aurais jamais eu d'emmerde. Mais c'est un monde que j'apprécie. Mais je n'irai pas travailler sur la psychiatrie ou la psychopathologie, le sujet sur lequel j'ai travaillé, parce que ça me touche trop. Mais je n'ai pas de doute que ça n'a jamais été un problème pour moi. C'est plutôt un centre d'intérêt. Pendant 10 ans, j'ai fait des formations dans les hôpitaux psychiatriques. Et je côtoyais tous ces jeunes. Ce qui me passe par la tête quand je t'écoute, c'est que je me dis que j'ai le même avis que toi sur la question. Je me dis que la folie, évidemment, c'est très arbitraire comme histoire. Où est-ce qu'on décide d'arrêter la norme ? Ça bouge sans cesse. Ce n'est pas les mêmes suivant les pays, suivant les époques. La folie, c'est ce qui dérange. Pardon ? La folie, c'est ce qui dérange. Oui, il y a effectivement ce trait commun à toutes les folies déclarées en tout cas. Mais je me dis, malgré tout, malgré cette connaissance théorique de l'information, il me semble que par moments, je peux toucher à ma peur de la folie quand même. C'est-à-dire que d'atteindre un point de... de l'idée que tu te fais de la folie. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais à des moments, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des points de non-retour, en fait. Et des fois, ils sont souhaitables et des fois, ils sont un petit peu difficiles à... Je ne sais pas, on a peur de soi à plein d'endroits. On a peur de sa puissance, on a peur de... Il y a plein de choses qui sont liées à la peur de se découvrir trop d'un coup, en fait. J'ai l'impression. Moi, je n'ai jamais eu ça. OK. Mais je n'ai jamais vu mes limites de quoi que ce soit. C'est une peur, c'est une envie. C'est-à-dire ? Moi, ça me va très bien tout ça. C'est-à-dire, est-ce que la folie, c'est... Si tu es fou dans un monde de fou, peut-être que tu es en bonne santé, tu vois ce que je veux dire au niveau psychique. Où est la folie ? Moi, la folie, c'est quand je sors de chez moi. Tu vois ? C'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Je suis bien d'accord avec toi, mais c'est pour ça que j'ai peur de ma folie parce qu'à des moments, je vais être saisi par la folie du monde d'une façon dont le monde ne semble pas être conscient. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que justement, quand je suis tout seul à penser ce que je pense, je me demande pourquoi il y a ces comportements-là qui sont normaux. J'ai peur de tomber dans le trou d'Alice, tu vois, le fameux terrier du lapin. Ça me fait cette image-là, il y a un vertige, en fait. Non, moi, je me suis toujours intéressé à ça, tout le temps. Y compris... Mais le fait d'être dissocié et de ne pas habiter sur Terre, c'est que ce monde n'est pas le mien. Alors, je savais qu'il était faux, mais ça empire quand même. Mais je comprends tout ça très bien. Je sais comment ça arrive, je sais comment ça se met en place, je sais pourquoi ça se met en place, je sais comment c'est construit et je me tais quand même. Donc, je sais construire et déconstruire tout ça. OK. De la folie, la folie ordinaire ou de la manière dont les gens deviennent fous, surtout depuis deux ans. Donc, je comprends, en fait. Moi, je ne peux pas concevoir de ne pas comprendre et j'aime bien avoir 12 coups d'avance et je comprends tout ça. J'ai une question qui me vient, du coup. Est-ce que tu considères que les THQI viennent de ta planète ou est-ce que tu as déjà rencontré un compatriote de ta planète qui ne soit pas forcément THQI ? THPI, pardon ? Parce que THQI, tu as cinq organisations américaines ou dans le monde comme Proteus, Triple Nine ou tout ça, THQI. Donc, ils ne viennent pas forcément de ma planète, THQI, mais THPI, oui. Oui. Si tu veux, THPI, ce qui est plutôt mon monde, enfin, qui est mon monde, mais THPI, TTHPI, je vois un continuum. Là où THPI, ils ont une capacité à bouffer de la data et avec une puissance cognitive que je n'ai pas, plus on monte THPI, TTHPI, plus le monde est silencieux et on se parle dans le silence. C'est de la fréquence radio. Donc, oui, tout le temps. Sinon, il y a des problèmes de trauma, de pathologie, de maltraitance, d'autres choses qui viennent perturber la personne. En gros, il y a aussi ça, c'est générique, sans les histoires singulières, plutôt chercher la vie et faire le bien. Dans les THQI, il y en a qui ont choisi les ténèbres quand même à faire le mal, ce qui les rend encore plus dangereux. Mais quand tu es au potentiel neurotypique, si tu veux, tu n'as pas forcément des questions existentielles de conscience et de sagesse. Tu vois, tu fais l'économie de ça, si tu veux. Pas tout le monde, mais certains, oui, beaucoup. Ce n'est pas inhérent au modèle. C'est juste du cognitif, point barre. C'est de la surpuissance, c'est de la performance. Très bien, performance. Est-ce que la performance, c'est de la douance, pour moi ? Non, c'est de la performance. Et on peut avoir Bac plus 15, performance, plus de 130 ou avec Nathalie, j'avais parlé avec Polytechnique où j'ai fait une intervention. Mais très bien, je suis content pour eux, je n'ai pas jalousie. La vie est plus cool pour eux que pour moi ou pour d'autres, tu vois. Mais je n'aime pas les confusions. Et comme d'autres professionnels, tu vois, j'échange avec beaucoup de professionnels, mais ils se t'aident, si tu veux, parce que les psychologues ou neuropsychos ou autres, ils disent, on a toute la profession sur le dos. on n'est pas libre. Comme en science, de toute façon, ou comme dans les domaines particuliers, la physique, la biologie, etc. Il y a ce qui est possible de dire à grande échelle et ce qui n'est pas possible encore ou qui n'a pas l'air possible. dans différentes universités ou dans les écoles de management, j'avais des copains, il y a un petit moment quand même, qui passaient leur doctorat qui étaient doctorants. Comme ils ne faisaient pas allégeance, parce que c'est quand même un mot de corruption et de corruptibilité, et j'ai des universitaires ou des chercheurs qui viennent dans mes formations, s'ils ne faisaient pas allégeance au mandarin du coin, il fallait qu'ils se cassent pour passer leur doctorat dans une autre université sans le dire. Sinon, ils se faisaient dégager. Mais tu as ça tous les jours, le harcèlement, moral, sexuel sur les filles. Enfin, tu vas dans les universités aujourd'hui, il n'y a plus de pognon. Donc, chacun se démerde. Mais j'ai plein de copains universitaires, chercheurs, chercheurs académiques. Moi, je suis chercheur pas académique. Je voudrais aborder avec toi un sujet, c'est celui du MBTI, parce que je sais que tu utilises cet outil et j'aimerais savoir à quelle fin tu l'utilises. Et puis, si tu pouvais nous en parler vite fait, ou pas vite fait, d'ailleurs, parce que tu as le temps, est-ce que c'est intéressant pour toi d'aborder ça ou est-ce qu'il faudrait un entretien à part entière pour en parler ? je peux tout faire si tu veux. Dans mes conférences, j'ai fait une conférence qui dure une heure et demie spécifique MBTI. J'utilise le MBTI depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé plus de 4000 personnes en France et l'étranger, dans différents pays. J'utilise le MBTI. Je trouve que c'est un magnifique outil. Et la conférence que j'avais faite à l'AFTP, l'Association française et des types psychologiques, donc les experts du MBTI. En gros, on m'emmerdait un peu parce que j'expliquais que tous les tests de personnalité ne fonctionnent pas pour les survets. Le MBTI, le ProcessCom, Success Insight, Nederman, tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, j'explique qu'on est tout, tout le temps. Donc, la conférence que j'ai faite, qui est en ligne, devant les spécialistes du MBTI, dont beaucoup étaient aussi des amis, je leur dis, voilà, les survets, ils sont tout, tout le temps, pour les gens qui connaissent le MBTI, ils sont introvertis, extraversis, pensées, sentiments, vision globale, détail, et jugement, planification, tout le temps à la naissance, tout le temps à la naissance. Et c'est l'outil étalant dans le monde, ce sont les travaux de Jung, tirés des travaux de Jung sur les invariants comportementaux, et ça, plus de 100 ans aujourd'hui. C'est un magnifique outil, et pour les sourdoués, je leur dis, j'utilisais ça, je fais les séminaires d'intégration à Kedge, pour les masters dans l'école, avec ce truc-là, c'est l'outil talon, c'est le plus développé dans le monde, et pour les sourdoués, je leur dis, ça ne marche pas pour vous. Parce que même dans le MBTI, là où, pour les gens neurotypiques, de la manière dont on fait les formations, eh bien, il faut choisir quels sont les... Est-ce qu'on est plutôt introvertis, extravertis, est-ce qu'on est plutôt l'un ou l'autre, et puis, dans le cadre d'un deuxième outil qui s'appelle la dynamique des fonctions, tout ça, ça va progresser à la naissance. Ça veut dire que même au regard d'un outil typologique et l'outil étalon dans le monde, la danse existe et se manifeste à deux endroits. On est tout le temps au démarrage, tu vois, des gens comme Einstein n'étaient pas précoces, après, ils s'étaient un peu rattrapés et ils avaient quelques soucis au démarrage à l'école, parce que quand tu as plein de fils électriques avec un gros compteur électrique et ça coule feu, eh bien, ça prend du temps. Tu as des enfants, ils ne parlent pas de manière précoce, mais quand ils parlent, après, ça s'accélère. Tu vois, par rapport aux images toutes faites. Un deuxième truc d'enfants surdoués, en général, les surdoués ne font pas de crise d'adolescence, mais la crise de la quarantaine peut être un peu rocanorée, mais il n'y a pas de crise d'adolescence. Il y a d'autres formes de crise, mais qui ne relèvent pas à ce qu'on voit dans le MBTI, de crise d'adolescence et de crise de la quarantaine. Donc, c'est une bonne cartographie pour aller déconstruire la douance. Si j'ai des surdoués qui me disent « Moi, je suis FTJ, NFP » ou des choses comme ça, je lui dis « Mais non, pas du tout. T'es ça, plus t'es tout ça que tu ne sais pas que tu es, qu'on va aller voir. » Les surdoués, ils peuvent être dépressifs et introvertis, mais en général, ils sont introvertis par culture, pas par nature. C'est de l'épigénèse, pas de la génétique. C'est-à-dire que quand tu arrives que tu sais que tu es un petit aiglon qui est tombé dans la basse-cour et qu'on te demande de faire cuicui et de prendre des œufs, tu sais bien qu'il y a un truc qui merde. Et il y a des choses où ça ne va pas le faire. Donc forcément, tu fais gaffe à ta carcasse, ce qui te conduit à être introverti. Donc certains surdoués je leur dis « Mais en fait, vous êtes des extravertis sous contrainte. Vous êtes des extravertis contrariés. » Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit « Mais ça va me changer ma vie. » C'est juste une évidence. Donc je leur explique. En général, moi j'explique aux gens ce qu'ils sont. Je ne replaque pas un modèle extérieur. Je rentre à l'intérieur, je dis souvent « On dépose le moteur, on va avoir les pièces, je vous explique comment ça tourne. » Donc c'est ça MBTI. Par contre, c'est aussi intéressant pour les surdoués pour voir comment ils peuvent interagir de manière beaucoup plus écologique et prévisible avec des tiers nevaux typiques. Ce qui rajoute de la prévisibilité dans les communications. Et dans ce cas-là, c'est bien. Mais il ne faut surtout pas s'enfermer. La majorité des surdoués s'enferment dans l'utilisation typique du MBTI. C'est un enfermement. Les surdoués, on est tout le temps. Avec des préférences, on peut être plus naturellement introvertique, extravertique, mais on est capable des deux en même temps. On est plus naturellement capable de voir des détails qu'on est plus chiant que n'importe quel S détail, avoir des détails que les autres ne voient pas. Tout en même temps, être en macro et se promener entre le détail et le macro qu'on rend les autres fous. Tu vois, beaucoup de surdoués sont plutôt dans le sentiment. Et puis surtout pour les femmes, quand elles filent des tarques et elles découpent les têtes, tu as les gens qui font caï-caï en face parce qu'ils ne pensaient pas qu'une femme, parce qu'ils n'avaient pas tellement vu toute la testostérone, étaient capables de les découper en rondelles. Et puis la majorité surdouées sont plutôt à l'arrache, ça c'est la perception, plutôt à l'arrache au dernier moment à faire des choses, au risque d'être coincé avec la procrastination, mais en mode conduite de projet, pas de problème. Donc on a une capacité à faire tout et puis à l'intérieur de ça, on a des préférences, indépendamment de la dynamique de fonction qui nous ramène ça en fonction de quatre périodes d'âge, enfance, adolescence, jeune adulte, et la fonction inférieure, c'est-à-dire la phase terminale. Après, c'est l'espoir. J'aurais une question subsidiaire, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le MBTI. Déjà, c'est un truc qui est intéressant. On avait parlé d'énéagramme sur cette chaîne, mais on n'a pas encore abordé le MBTI. Peut-être, je ne sais pas, je te ferai une demande pour en parler exclusivement, pour voir. Et puis tu verras, voilà, si ça te dit ou pas d'échanger avec moi là-dessus plus longuement. Mais simplement, il y a quatre lettres qui ont toutes deux occurrences. Enfin, il y a deux possibilités par lettre qui va nous être attribuée. Je ne sais pas si je suis clair. En gros, on... positionnement, comment je gère l'énergie ? La moitié de l'humanité, ça, c'est pour le récit collectif. La moitié de l'humanité est plutôt introvertie, c'est-à-dire processe à l'intérieur et sort après. Et l'autre moitié de l'humanité est plutôt extravertie. D'abord, il processe à l'extérieur puis après, les surdoués, c'est les deux en même temps. Deuxième niveau, c'est comment je traite la data, comment je gère l'information. Donc, il y en a une partie qui gère l'information avec du concret, c'est de la précision, c'est des artisans, de la compta, qu'il faut justifier. Et très précis, attentif sur les détails, sur les structures de détails que ça prend une plombe. Et les autres, ils ne veulent pas se faire chier avec les détails, ils veulent avancer, voir une vision globale. C'est plutôt architecte. Le premier, l'architecte, il fait les dessins, puis l'autre, il monte les murs parce que l'architecte, ça le dommage. Le troisième, c'est comment on prend des décisions. Donc, la moitié de l'humanité, en dominante, prend des décisions avec la tête, tu vois, c'est du logico-matique, matique très très fois, une règle pour tout le monde. Et les autres, ils prennent une décision avec le ventre et le cœur, c'est une règle par personne. Forcément, tout ça, ça fait du conflit. Et les dernières, c'est comment on gère l'espace-temps. T'en as une partie, c'est à l'arrache, au dernier moment, Inch'Allah. Donc, moi, en Afrique, je me suis fait recadrer un peu avec Inch'Allah. Et tout va bien se passer, Dieu va s'en charger. Ils m'ont dit quand même, faites gaffe. Et les autres, c'est de la conduite de projet, tout anticiper, tout planifier. Tu ne viens pas leur foutre le bordel dans l'agenda, dans le plan, et tu préviens huit jours avant. Et ce sont des invariants. C'est un magnifique outil. Donc, dans le MBTI, vu du monde normal, à l'enfance, on va avoir des préférences et tout ça va bouger au cours de la vie. Et sur Douai, on est tout le temps à la naissance en termes d'aptitude et de capacité. Alors, il faut le temps de ranger un peu tous les outils à la naissance parce qu'on n'est pas livré en ordre. Et puis, après, on a accès à tout tout le temps. Super résumé. Merci beaucoup pour ça. Trop chouette. Tu t'as intéressé dernièrement, spécifiquement aux femmes sur Douai, et tu as souligné, entre autres, qu'elles avaient moins d'enfants que les autres femmes. Est-ce qu'on peut en parler de ça à deux secondes ? Oui. La question qui vient derrière, c'est est-ce qu'il en est de même pour les hommes, en fait, aussi ? Non. Pas que je sache, en tout cas, j'ai répondu trop vite. Je ne sais pas. Non, mais je vais reprendre ça et je te réponds trop vite. Ce que j'ai observé, mais j'ai aussi trouvé des études aux États-Unis, heureusement, parce qu'il y a là que j'ai trouvé des études qui peuvent dater de 20, 30, 40, 50 ans. C'est qu'il y a une surreprésentation pour les femmes HPI, HPI, T-HPI, de moins d'enfants, pas d'enfants, ou plus tard. Moins d'enfants, pas d'enfants, plus tard. Parce que tu as une horloge biologique que n'ont pas les hommes. Parce qu'il faut trouver le papa qui va avec et elles peuvent être possiblement plus exigeantes. Parce que, dans le contexte actuel, ce que j'entends de géopolitique, de conscience politique, en disant, hors de question que je fasse un bébé dans le bazar dans lequel on est. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais ça, je ne dis que à toi, parce que tu te rends compte un bébé, ça crie, ça pue, ça fait caca, on en prend pour 20 ans, jamais de la vie. Mais ça, je ne le dirai pas. Je ne peux le dire à personne. Il ne va pas s'emmerder avec un truc comme ça. Il y en a qui m'ont dit, mais depuis que je suis enfant, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je pense que d'autres peuvent avoir ça, mais si tu veux, tu as des positions psychologiques, politiques, de positionnement, il y en a qui me disent, moi, je veux faire du boulot, je veux aller à l'étranger, je ne veux pas être encombré avec un enfant. J'aime bien un enfant, mais ce n'est pas une urgence. Donc, oui, oui. Avec l'effet horloge biologique, si tu veux, qu'on n'a pas, nous. Oui, bien sûr. Donc, ça met la pression quand même. Oui, oui, c'est sûr. C'est une vraie question pour moi, en fait, ça, parce que tout ce que tu as cité, évidemment, je peux cocher les cases ayant déjà été enceinte. Du coup, je peux... Non, 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 non. Je peux poser les questions. Non, non, pour le coup, je me pose vraiment cette question-là très fort. Je me demande si ce n'est pas vrai aussi des hommes surdoués, en fait, ce questionnement-là. Tout à l'heure, je te citais Idiocratie. Non, non, je pense que tu as raison. Moi, c'est vrai que ça fait huit ans que je travaille, que je travaille, que je mets à l'épreuve, tout ce que j'amène, je mets à l'épreuve. Et des fois, je vais un peu, un peu, beaucoup provoquer les femmes à ce pays. Donc, c'est bien parce qu'elles me renvoient les balles. Sur les hommes, en fait, on m'a demandé de faire une journée. Je n'ai rien de spécifique à dire sur le sujet. Je pense que oui, mais pas avec... Si tu veux, les femmes, c'est elles qui donnent la vie. Celles qui ont l'empreinte générationnelle, la charge là-dessus. Mais il y a, bien sûr, sur les questions sociopolitiques de ne pas avoir d'enfants, bien sûr qu'il y a des hommes. Sur le fait de ne pas vouloir s'encombrer, mais en gros, c'est plus facile pour un homme que pour une femme, en attendant moins ça en termes d'arbitrage d'une femme que d'un homme. Tu vois ? Ça l'est plus facilement chez les hommes. À titre personnel, alors je vais vous prendre la parole, en disant, il y a vraiment un truc comme ça d'ordre de l'inversion, c'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est égoïste de faire des enfants et on peut considérer que c'est égoïste de ne pas en faire. Et je trouve ces deux éclairages déjà crus, durs et vrais tous les deux. Donc du coup, quoi qu'on choisisse, finalement, il y a une dose d'égoïsme qui peut être mise en avant qui ne me semble ni déconnante dans un sens ni dans l'autre. Il y a ce truc-là de prendre la responsabilité de mettre quelqu'un au monde et de devoir ensuite, je ne sais pas comment on fait pour se libérer derrière pour lui dire maintenant, cette vie, elle est à toi. J'ai tellement ressenti fort à l'intérieur de moi que pendant des années, j'aurais préféré ne pas être là, en fait, même si aujourd'hui, je suis super content. Ça fait peu de temps, mais j'ai passé, oui, j'ai passé à la majorité de ma vie à me demander vraiment qui a décidé ça ? Je veux dire, j'étais en colère, je n'étais vraiment pas content et puis je me disais mais c'est absurde et je n'ai pas du tout envie de participer à ça. Ce n'est pas possible en fait pour moi. Et du coup, infliger ça à quelqu'un, pour moi, je n'arrive pas pour l'instant. Je n'y suis pas arrivé encore. C'est une question surdouée, si tu veux. Mais moi, je ne vais pas sur la question de l'égoïsme, donner la vie ou pas. Alors, selon l'empreinte sociale et culturelle, vu tout ce qu'on met sur la question des enfants aujourd'hui, pour moi, beaucoup de choses me dérangent. C'est une responsabilité. Donc, selon la notion de la conscience et de la sagesse que tu as, tu ne vas pas poser les choses de la même manière à avoir ou pas un enfant. Et il y a quelque chose qui va plus facilement sortir du ventre, si je puis dire, dans la conception et dans le raisonnement pour les femmes que pour les hommes. Mais c'est une responsabilité d'avoir un enfant, bien sûr. Et pour moi, c'est une responsabilité tout aussi recevable de ne pas vouloir en avoir. Après, j'ai entendu des explications, je t'en ai donné une, de personnes qui disaient quand même, tu as du mal à défendre ma position, mais je la comprends de ta position. Bien sûr, tu en comprends pour 20 ans. Et si tu ne le ressens pas, c'est un projet de couple, de famille, il faut que ça soit bien fait. et c'est une vraie responsabilité pour les enfants, mais bien sûr. Est-ce que tu en as, toi, des enfants ? J'ai une fille, oui. Plus des enfants qui ne sont pas à moi. Comme je dis, des fois, on s'y est mis à quatre, mais pas en même temps. Ok. Donc, j'ai une première option, oui. Ton expérience, justement, de père, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire d'un point de vue calme ou, je ne sais pas moi, complétude ? Je balance des mots comme ça, je me fais plus chier. Pardon. Je ne prends pas tes mots parce qu'ils ne me vont pas, mais si tu veux, moi, je n'ai pas été un bon père, je suis né dans du granit, je suis né autiste. Donc, ma fille, elle n'a pas eu le père qu'elle voulait. Et puis, elle me l'a bien fait comprendre. Donc, on a eu des périodes de difficultés, on est en bonne relation aujourd'hui, mais ça a été compliqué pour elle, compliqué pour moi, je n'étais pas détecté. Donc, la partie autiste, elle voulait des émotions, mais je n'en avais pas. Je suis né dans du granit, zéro émotion. Et c'est une fille, elle voulait des interactions, mais il n'y a rien qui sortait. Donc, ça a été compliqué pour les deux, en étant démunis pour les deux. Donc, pour moi, ce n'est pas, ce n'est pas heureux. On a harmonisé, régulé ça, mais ce n'est pas des bons souvenirs. Oui, j'entends, c'est lourd de ton côté, du chien. Quand tu es un mini impuissant et que tu ne peux pas expliquer ce que tu vis, parce que par ailleurs, tout le monde s'en fout, tu vois, ce n'est pas cool. OK. Non, ce n'est pas des bons souvenirs. Ouais, j'entends. C'est des bons souvenirs enfants, mais si tu veux, en plus, sa mère est partie au bout de moins d'un an. Donc, c'est beaucoup de choses compliquées pour moi. OK. Très bien, alors on va passer à autre chose. Ouais, c'est bon. Ça marche. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a énormément de mal à se spécialiser ? Dans le travail ? Oui, dans l'activité, oui, surtout professionnelle, oui, effectivement. Mais se spécialiser, c'est neurotypique. Les neurotypiques, ils marchent en silo. Donc, si je reprends ce que tu dis, c'est quelqu'un qui a du mal à ne pas rentrer dans un silo et dans une boîte, mais c'est un cercueil, si tu veux. Donc, on peut aussi avoir des spécialités, mais comme j'ai pu expliquer le surdoué, c'est un nomade. Il va faire du cabotage, il s'intéresse à des trucs qui vont déranger parfois les parents qui disent « Mais mon fils, il ne va pas au bout des choses. » Ben si, il va au bout de son truc à lui, il a compris, il a fait le tour, ça lui va, il se casse, il va avoir autre chose. Parce qu'après, s'il veut se spécialiser, il attaque la falaise, il va se spécialiser et ça, rigueur, volonté, discipline, c'est un gars. Donc, on peut et avoir une spécialisation et s'intéresser à plein de choses qui vont déranger les gens. Moi, je travaille souvent sur des CV, voire des CV, des profils LinkedIn ou autre. Les gens ont besoin de nous mettre dans une boîte, tu vois, ça revient avec le petit tiers. Moi, j'ai neuf métiers de fond. C'est cohérent. Peut-être pas pour vous, des métiers connexes, mais ils sont cohérents. D'un coup, je fais de la recherche, d'un coup, je fais de la mise en œuvre, d'un coup, je vais me spécialiser sur un truc, d'un coup, je vais voir ailleurs. C'est normal pour l'euro typique, mais il faut aller déconstruire les silos. Ça veut dire les cerveaux cloisonnés. Oui, dans la situation qui est la mienne actuellement, en tout cas, c'est un truc, c'est un écueil parce que je ne sais pas trop par quel chemin passer pour être pris au sérieux sans avoir de spécialité alors que je n'ai pas spécialement envie d'en avoir. Si, pour les autres, il vaut mieux, vraiment. Mais en fait, ce n'est pas quand tu dis un chemin, je te vois te promener comme une petite souris dans un labyrinthe. En fait, tu montres d'un niveau et tu mets un chapeau. C'est-à-dire ? Il y a un gars que je connais qui a monté une grosse boîte. Il a un peu la tête de D'Artagnan. Il est CEO et magicien sur sa carte de visite. Il est remarquable. Albert, et sur sa boîte, il y a CEO et magicien. Et en fait, selon comment tu racontes l'histoire, tu vois, qui pourrait être artiste, artisan, créateur de lien, c'est comment tu remontes un espèce de storytelling avec une marque qui permet pour les autres d'être un individu intégrateur. Albert Mej, il s'appelle Albert. Et voilà, il fait aussi de la magie. Enfin, pour moi, c'est à nous de mettre l'intégration parce que les gens ne sont pas capables de le faire. Et ça peut être une intégration créative. Merci de ton éclairage. Est-ce que tu estimes aider les gens que tu accompagnes et si oui, dans quelle mesure ? Ah ben évidemment. Ah ben c'est clair. je fais de la magie moi aussi mais je ne vais pas rajouter magicien parce que là, je pense qu'il y en a qui vont péter un câble mais je fais de la magie. Je forme des professionnels depuis 7-8 ans pour leur donner des ressources, ce que je viens de faire depuis 3 jours, des ressources, la matière, pour leur faire gagner du temps. Je leur mets de la biblio, des liens, ils ont plus de 200 documents, de bouquins que je leur file. et les autres, en fait, je les aide, alors quand ils font mes bilans, c'est des bilans et des bilans de compétences HPI et en fait, c'est ça, ce que je les aide en leur donnant le mode d'emploi dans le bon ordre. Souvent, il y a qui me disent on est monté à l'envers, je dis ouais, on est monté à l'envers puis des fois, on ne sait pas dans quel sens on est monté. C'est leur remettre la normalité, remettre du sens de la lecture, de la cohérence, de la congruence et leur permettre de se reconnecter. Les surloués sont enfermés dehors, tu vois, enfermés dehors sans le mode d'emploi. C'est chiant. C'est de rentrer à la maison et d'être en paix et d'avoir les bonnes cartes de la lecture et les mains sur le volant. Et moi, ce que je pense, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que les gens s'approprient pour conduire de manière plus sécure et plus confortable leur vie en faisant les arbitrages qu'ils veulent. Ça, c'est mon job. Et je file d'informations. Et des fois, on me dit tu fais ça, t'es passionné, mais je n'aimais pas du tout. Moi, je vais dans la nature avoir personne, faire de la recherche, ça me va très bien. Je pourrais vivre dans un hôtel. Je ne suis pas passionné par ça. Je suis envahi par ça et j'essaie de bien faire mon boulot. Donc, je suis satisfait. Tu vois, c'est le cerveau qui répond. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche, les chercheurs, la science, les gens, l'intelligence et j'essaie de faire bien mon job. Ce n'est pas de la passion. Par rapport à ta réponse, la question qui me vient directement et à plusieurs réponses que tu m'as déjà données, il y a une notion de sacrifice très présente dans ton existence, j'ai l'impression, dans ton rapport à toi et au monde. Oui. Oui. Je suis d'accord. Moi, si je ne vois plus personne, ça me va très bien. Tu vois, ça me fait penser à Alexandre Grotendik qui a révolutionné les maths au 19e, qui est mort en 2014 à l'heure de ma maison de la montagne quand je ne veux plus voir personne et qui a fini en ermite. Une bonne partie des mathématiciens n'ont toujours pas compris ce qu'il a fait. Il y a des milliers de pages qui restent à l'université de Montpellier qu'il a demandé de détruire tellement il s'est fait emmerder à Norma de Sup et après. Elles ne sont toujours pas détruites parce que la famille demande à détruire et l'université ne veut pas détruire les pages. Et regarde Alexandre Grotendik, il a écrit un bouquin pour sa postérité « Récolte et semaille ». Ça fait mille pages. Mais si tu enlèves les pages de maths, tu as un mec exceptionnel de simplicité avec une démarche spirituelle. Est-ce que, selon toi, si on arrive à vivre dans un espace où on a l'impression qu'il n'y a pas de sacrificialité, ça te paraît suspect, étrange ? Pas du tout. Tu appelles ça « sacrifice ». Moi, je vais... Je suis d'accord avec ton diagnostic. Mais arriver sur Terre est un sacrifice, si tu veux. Je pense que ça va s'arrêter un jour. Tu vois ? Moi, je fais mon job. En fait, ce que je dis, c'est que je fais mon job. Mais je ne le fais pas forcément par plaisir. J'ai des satisfactions. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai des choses qui m'intéressent. Mais je ne suis pas dupe que ça coûte de l'énergie. Il ne faut pas oublier TSA, TDA, ça me coûte de l'énergie. Oui, et puis j'ai l'impression que j'avais une question là-dessus. C'est-à-dire que c'est souvent le manque de temps que tu soulignes, le fait d'avoir vraiment énormément de choses à faire. Et donc, je vais me demander en dehors de ton activité professionnelle, à quoi ressemble ta vie sociale ? Est-ce que c'est une question que je peux te poser ? Comme beaucoup d'atypiques, tout est mélangé. C'est-à-dire que mes amis sont aussi des surdoués. J'ai de la famille, j'ai aussi des non-surdoués qui sont des amis, mais il n'y a pas de challenge, je trie les gens. Avant, tous les bazars, j'étais un tiers temps à l'étranger, un tiers temps à Paris. En Belgique, suisse ou Luxembourg, j'ai à Hong Kong, à Singapour, au Cambodge, à Phnom Penh. Ça, c'est un peu limité. Donc moi, tout est pour eux. Je n'ai pas de vie sociale indépendante, j'ai un certain nombre d'amis sur deux pas. J'ai des bouquins partout. Il me manque des vies pour les lire. Je crois que je n'arriverai pas au bout. Mais ma vie sociale, elle n'est pas normal. Oui, j'entends. Ce qui gère peut-être un peu la situation, ce serait l'intensité, le mettre au mot, et donc dire tu es envahi, donc c'est intense, donc il faut que tu en fasses quelque chose, donc tu fais ça et tu es satisfait quand ce que tu arrives à en faire fait du sens pour toi et pour le monde. Alors, ça fait du sens pour moi, sinon je ne le fais pas et j'ai besoin de m'isoler, de plus en plus. Dans les retours que j'ai, j'ai des retours magnifiques et j'en fais rarement ou jamais état. Et en général, je suis assez lucide sur ce que je fais quand je fais ce que je fais. Je ne suis pas dupe de mes contributions. Ça peut paraître orgueilleux, prétentieux, tout ce que tu veux, mais moi, j'ai besoin de tout contrôler, y compris mes contributions. Donc, en général, je suis assez au clair sur ce que je fais. Donc, dans les retours qu'on peut me faire, élogieux ou gentil, je suis d'accord. Mais si tu veux, ça ne va pas me faire gonfler la tête ou les chevilles. Du coup, j'ai une question qui me vient aussi, c'est sans artifice, sans langue de bois, tu te sens comment, là, dans cet entretien ? C'est sympa, mais avec toi, c'est sympa, qu'est-ce que tu veux. Et puis, il y a le temps, je suis souvent contraint dans mes interventions. Donc, souvent contraint, ça se bouscule au portillon. Ce que je vais dire, ce que je ne vais pas dire, comment ça s'articule. Là, je ne suis pas là, tu vois. Je suis dans mes mondes parallèles. Ok, super. Oui, tu as le temps d'être dans tes mondes parallèles. C'est ça qui est... Oui. Ok, super. Est-ce qu'il y a justement un sujet que tu voudrais aborder, là, vu tout ce qu'on a déjà balayé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît à la croisée de plusieurs choses qu'on a déjà dites mais qui n'a pas été abordées ? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui me vient. On a apporté beaucoup de choses. Peut-être rappeler pour THPI, je ne pensais pas que j'aurais autant de monde. J'ai énormément de THPI qui m'arrivent. THPI, donc une fois de plus, les 2%, je n'y crois pas. La courbe de gosses, je n'y crois pas. Combien il y en a ? Je ne sais pas. Quand on me dit parfois, mais alors c'est qu'il y en a plus ? Ben non, c'est qu'on les délacte plus. Au bénéfice des enfants, tant mieux. L'enjeu, c'est les enfants. Il faut être clair aujourd'hui. On va en tout cas pour moi. Et dans les enfants, c'est les filles. Et par effet domino, ce sont les femmes. Donc pour moi, c'est ça la cible. Et puis par effet domino, toutes les problématiques autour, TSA, TDAH 10. Et puis tout ça, ça pourrait être au bénéfice de tout le monde sur la diversité et le fait de prendre en compte les singularités. Sur quoi on en est un peu loin. THPI, pour moi, un angle de boulot quand même a travaillé là-dessus. Ça m'a amené beaucoup d'éclairage sur le fonctionnement sur le HPI. Ton travail, justement, dure depuis un certain temps déjà. Tu as été concerné. Ça évolue sans cesse et ça se précise sans cesse. Et si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu aurais peut-être envie de te consacrer justement à vraiment faire purement de la recherche sur ce sujet-là. Évidemment. Évidemment. Et passer la main sur le reste. Le problème, c'est que je n'ai pas de double. Mon cerveau n'est pas téléchargeable. Même si je forme des professionnels et j'essaie de leur donner tout ce que je peux, moi, je travaille sans filet. et j'ai mes neuf métiers de front et je peux me promener les neuf en même temps. Donc, je n'ai pas trouvé. Mais si je faisais que de la recherche, oui. Tu vois, d'être directeur scientifique d'un institut, pour autant qu'il n'aille pas racketter les surloués, quand même, ça peut se faire avec d'autres typologies de personnes. Ouais, j'aimerais bien. Donc là, je prépare le campus digital, ce qui va me permettre de promouvoir d'autres journées de recherche. Une question que j'aurais envie de te poser également, tu n'es pas obligé de l'accepter. Puisque tu parles d'une vision un peu laser, de pouvoir scanner les personnes, etc. Alors là, tu ne me vois que partiellement, c'est-à-dire que même je suis coupé. Mais qu'est-ce que ça donne ce laser quand tu me l'appliques, en quelques mots ? En fait, je ne te l'applique pas, mais parce que ce n'est pas le jeu, ce qui me permet de me barrer ailleurs. Je ne suis pas en danger. Donc, le laser, c'est soit je suis dans un environnement de curiosité, alors il faut que je le décide, ou de la mise en tension et de dangerosité. Alors là, j'ai toutes mes machineries qui se mettent en route. Donc, ce que je pourrais dire de toi, c'est ça, ta question ? Oui, c'est ça. Si tu laisses aller les mots qui viennent, mais tu n'es pas obligé de vouloir accepter cet exercice. Moi, je me pose la question. Non, non, je n'ai pas de problème, si tu veux, avec ça. En fait, ce que je vois de toi, c'est une forme de sincère curiosité. Je vais mettre sincère à chaque fois, parce que tout le monde n'est pas sincère. Tu as une espèce de plasticité sociale, de sincère et profonde gentillesse, curiosité, tout en ayant une machinerie derrière qui processe et qui gère la data, ce qui n'est pas toujours facile pour beaucoup d'atypiques. Tu vois, de la curiosité, de la gentillesse, des formes d'intelligence, une mobilité cognitive qui s'assemble, qui s'ajuste avec un mode relationnel, ce qui n'est pas toujours simple pour beaucoup de personnes, une vraie sincérité avec vulnérabilité. Ce qu'on peut avoir quand on est entre atypiques, c'est de parler naturellement de la manière dont on peut être, ce qui peut être problématique dans les interactions sociales attendues, parce qu'il faut faire un peu gaffe aux risques qu'on peut avoir. Et puis, tu as des yeux, effectivement, pétillants et qui fonctionnent bien. Donc, on voit bien, moi, je vois ses parents, j'aime pas Lyon, en général. Tu vois comment tu gères ça, comment tu processes et tu as vraiment une grande amplitude, une grande amplitude à la fois de tes interactions, de la manière dont tu les mets en œuvre, sans doute, la manière dont tu vas les recycler et une vraie honnêteté dans... Honnêteté, c'est qu'on va sur des champs de l'intime et de l'individu qui est plutôt ce qu'on va trouver dans le monde atypique normal. Atypique normal, c'est sans pathologie, traumas et le basal. Pour la partie que je vois, après, je ne sais pas répondre. Ouais, ouais, il y a bien un sombre connard qui sommeille en moi de temps en temps, quand même. Non, je ne sais pas. Après, c'est peut-être un côté un peu ludique provoque que tu peux avoir, plus des traumas que tu as recyclés parce qu'il faut bien se démerder avec tout ça et que tu as un produit composite. Donc, dans ce que tu donnes, à voir, tu t'en sors plutôt bien. Mais je ne doute pas qu'il y ait des trucs qui traînent. Oui, bien sûr. Je te remercie de t'être prêté à ce jeu-là. Je n'avais pas prévu de te demander ça, mais du coup, je me dis autant aller aussi là-dessus. Je l'ai souvent. Ouais, j'imagine, j'imagine. C'est la fin de cette partie. N'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada